Nous commençons avec Olivier Vangetraud. Je vais vous parler d'une petite édition culturelle des zones d'assilie que vous trouvez à Olivier Vangetraud. Comment est-ce qu'on descend sur la page sur votre ordinateur ? Ah, d'accord, je ne l'avais pas vu. Comment est-ce que ça apparaît ? Il suffit, je t'ai descendu. D'accord. Et tes doigts, et tes doigts, et tes doigts. D'accord. Comme ça. D'accord. Bien sûr. Je remercie d'abord Daniel André et Yann Ignoreux de m'avoir invité lors de cette journée, ainsi que l'Université de La Rochelle, une maison que je connais bien puisque j'y ai enseigné il y a deux ans en master en étant chargé de cours. Je tiens à m'excuser avant peut-être par rapport à la qualité de ma voix parce que je suis un petit peu diminué par un virus et je vais essayer quand même d'être clair, surtout pour les étudiants. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'une cité qui s'appelle Pergame, qui se situe en Asie mineure. Et le titre de ma communication est le suivant, donc les honneurs civiques octroyés à Hulus Julius Quadratus dans la cité de Pergame, donc au premier et deuxième siècle après Jésus-Christ. Alors, je vais me placer un petit peu dans les pas d'Anna Heller qui a été intervenue fin novembre dans ce même séminaire à Nantes. Et je vais commencer par juste deux petits mots en partie de publicité personnelle, si on peut dire, mais qui seront très très brefs, simplement pour expliquer que la communication que je fais aujourd'hui est en grande partie issue de deux ouvrages. Donc, d'abord ma thèse à gauche qui est parue en octobre dernier avec une préface d'Éric Garber, justement. Et un article aussi que j'ai rédigé dans un ouvrage dirigé par Anna Heller et Honor Van Nief, The Politics of Honor in the Greek Cities of the Roman Empire, paru aussi il y a quelques mois. Dans cet article, justement, je parlais du personnage dont je vais évoquer la carrière ce matin. Alors, mon travail depuis maintenant plus d'une dizaine d'années porte sur les sources qu'on appelle épigraphiques. Donc, plusieurs intervenants en ont déjà parlé dans ce séminaire. Ce sont donc les inscriptions qui ont été gravées sur des pierres dans l'Antiquité. Ces pierres peuvent avoir toutes sortes de fonctions, mais je me suis penché en particulier sur les inscriptions dites honorifiques. Vous en avez une ici en photo, par exemple, qui procure justement de Pergam. Et qui sont des inscriptions qui étaient gravées, donc, essentiellement en grec, sur des bases de statuts. C'est-à-dire des bases et des statuts qui servaient à honorer les grands citoyens des cités grecques. Ceux qu'on appelle aussi assez souvent maintenant des notables, même si c'est un mot assez vague. des notables, donc, que la communauté honorait, remerciait en quelque sorte pour leur rapport politique, notamment au service de leurs concitoyens. Alors, en ce qui concerne la cité de Pergam, un petit mot sur cette cité. C'est une cité, donc, qui se situe au nord-ouest de l'Asie mineure, donc, dans la province d'Asie, et dans une région qu'on appelle également la Misi, donc, ici sur cette carte. Et cette cité est une cité qui a été marquée pendant des siècles, d'abord, par la monarchie. C'est une cité, bon, je ne vais pas détailler parce que ce serait trop compliqué, mais, simplement, c'est une cité qui a un passé royal très, très long et très, très fort. Donc, jusqu'en 133 avant Jésus-Christ, au moment du décès, donc, du dernier roi de la dynastie des Athalides, donc, Athal III. Alors, d'une manière générale, les sources disponibles et donc principalement épigraphiques pour comprendre l'histoire de Pergam aux époques républicaines puis impériales donnent plusieurs fois l'impression que, pendant ces périodes, eh bien, les citoyens de l'ancienne capitale royale, donc, ont honoré, de façon spécifique, à plusieurs reprises, un personnage, un notable, exceptionnel, qui était visiblement placé sur un piédestal par la communauté. C'est un phénomène qu'on retrouve dans plusieurs cités grecques, dans même d'assez nombreuses cités grecques, j'y reviendrai plus tard. Et pour la cité de Pergam, il y a, de façon assez curieuse, trois grands notables, particulièrement brillants, qui paraissent avoir largement dominé la vie politique de leur cité, à trois époques différentes. Alors, je ne vais pas trop insister sur les deux premiers, puisque je vais parler surtout du troisième. Donc, dans les années 80 à 60 avant Jésus-Christ, il y a un notable qui s'appelle Diodorus Pasparos, qui est beaucoup, beaucoup plus honoré que les autres citoyens de la cité, par plusieurs dizaines d'inscriptions qu'on a retrouvées essentiellement autour du gymnase sur l'acropole. Un deuxième personnage, mais aussi très nettement, visiblement, au-dessus des autres, qui s'appelle Mitri Datesse, et qui est un partisan de Jules César, un proche de Jules César, un allié militaire notamment. Et, donc, plus tard, à l'époque surtout de Trajan, donc fin du premier, début du deuxième siècle après Jésus-Christ, un sénateur romain, originaire de la cité, donc il s'appelle Quadratus, donc Olus Julius Quadratus, de son nom complet, Caius Antius, Olus Julius Quadratus, puisqu'il est adopté à un moment donné par un certain Caius Antius, dont nous ne savons rien. Alors, qui est ce personnage ? En quelques mots, là aussi je ne vais pas détailler sa carrière, ce serait beaucoup trop long. C'est un personnage exceptionnel, natif de la cité de Pergame, qui va intégrer, donc, le Sénat romain, qui va être le premier de sa cité à obtenir ce poste précisieux, et qui va atteindre l'apogée de sa carrière, et bien sous le règne, justement, de Trajan, en tant que proconsul d'Asie en 109-110. Donc, c'est ce qu'Éric Gerber a expliqué tout à l'heure, il y a à la tête de chaque province un gouverneur, qui peut avoir différents types de titres, et pour la province d'Asie, c'est donc un proconsul. Alors, donc, l'objectif de cette communication, c'est d'évoquer, donc, l'hégémonie politique, bon, à l'époque, l'hégémonie principale, ça reste celle des Romains, évidemment, en Méditerranée, mais ici, je vais parler d'une hégémonie, disons, plus locale. Cette hégémonie politique était principalement, à travers ses multiples inscriptions, puisqu'on a retrouvé une cinquantaine d'inscriptions honorant ce personnage, ce qui est vraiment très très rare. Ces inscriptions servaient à exprimer l'hégémonie politique, la domination politique de ce personnage dans la cité, une domination visiblement très très nette. Donc, cette domination était exprimée par une pratique culturelle, les fameux, donc, textes épigraphiques, mais j'aurais pu retenir, et je le ferai d'ailleurs tout à l'heure, d'autres pratiques culturelles, notamment les monnaies, l'utilisation des monnaies, qui servaient à afficher, là aussi, beaucoup d'informations sur la cité, des institutions, des noms de grands magistrats, etc. Alors, de manière générale, je me poserai deux questions dans cette intervention. D'abord, que relèvent les différentes sources dont nous disposons, archéologiques, épigraphiques, donc, numismatiques, mais aussi littéraires, sur la position exceptionnellement dominatrice de ce personnage sous le Haut-Empire ? Et d'autre part, cette place dans la cité, donc, très particulière, était-elle liée de façon plus ou moins directe ? On peut se poser la question au passé monarchique de la cité. Est-ce que, d'une certaine manière, on n'a pas continué pendant des siècles d'honorer un personnage plus que les autres, parce qu'on l'avait fait pendant des siècles avec le roi ? C'est une question qu'on peut se poser, et que certains historiens, en particulier les historiens allemands, puisque ce sont les Allemands qui ont fouillé cette cité à partir de la fin du XIXe siècle, se sont posés. Alors, je vais présenter, de manière générale, disons, deux espaces emblématiques de la cité, dans lesquels la domination exceptionnelle de ce personnage s'exprime de façon très nette et très forte. Le premier espace, c'est un temple qui se trouve sur l'acropole de la cité, dont il reste quelques colonnes, comme vous le voyez ici, mais qui est en grande partie détruite aujourd'hui. Ce temple est un temple qu'on appelle un temple né au corps, c'est-à-dire un temple qui servait au culte impérial, c'est-à-dire au fait d'honorer l'empereur ou éventuellement aussi sa famille, etc. Alors, il s'agit du temple de Trajan, l'empereur romain au pouvoir à l'époque, donc jusqu'en 117, 98-117, et un temple qui servait aussi à honorer Zeus, Zeus Philios. Et d'une manière générale, ce temple, visible de très loin, depuis la vallée, donc un temple très particulier, très symbolique, ce temple a fait l'objet de nombreuses recherches depuis plus d'un siècle par les archéologues et le secteur tout autour également, et on s'est aperçu qu'on avait retrouvé autour de ce temple un volume très important de documents épigraphiques, alors en général des morceaux d'inscriptions, ou des inscriptions plus ou moins complètes, qui mentionnait ce fameux sénateur Quadratus. Au passage, on possède donc, pour l'ensemble de la carrière de ce personnage, plus d'une cinquantaine d'inscriptions, mais plus de la moitié proviennent justement du secteur de ce temple. Ces inscriptions témoignent du prestige considérable dont bénéficia ce personnage dans la cité, surtout à partir du moment où il fut gouverneur d'Asie, et développa, selon plusieurs documents que nous possédons, principalement épigraphiques, des relations de confiance, au moins de confiance, voire d'amitié, c'est difficile de le dire, peut-être d'amitié même, avec Trajan. Toutes ces inscriptions ont été retrouvées, parfois avec un morceau de statue, parfois sans rien d'autre, autour de ce temple. Les archéologues de l'époque n'ont pas toujours précisé dans les volumes qu'ils ont publiés où se trouvaient précisément ces inscriptions et ces restes de statue, parce que, en quelques mots, à la fin du XIXe siècle, par exemple, les premiers volumes qui sont parus et qui publiaient les inscriptions retrouvées sur place n'étaient pas forcément toujours accompagnées, enfin, les inscriptions publiées n'étaient pas toujours accompagnées de détails très précis sur l'emplacement des découvertes. Donc, on nous dit que telle inscription a été trouvée dans le secteur nord du sanctuaire, dans le secteur sud, mais c'est très vague. En tout cas, elles ont été toutes retrouvées autour de ce temple et donc, on peut imaginer que cet espace emblématique de la cité était dominé très nettement, en particulier visuellement, par ce grand notable qui avait des dizaines de statues tout autour du temple qu'il est difficile de situer précisément. Alors, le principal fait de gloire de ce fameux consul quadratus, c'est son implication, qu'on ne peut saisir totalement, dans l'attribution, donc, d'une seconde néocorie, c'est-à-dire le droit, donc, de construire un second temple du culte impérial dans la cité. Cette attribution a été faite par Trajan et ce temple fut dédié conjointement, donc, à l'empereur, mais aussi, donc, à Zeus Philios. Cet honneur extraordinaire constitua un profond bouleversement pour Pergame et pour l'ensemble des cités d'Asie, puisque la cité devint, à partir de ce moment, la première cité de la province a possédé deux temples de ce type. Il y en avait déjà un premier, il y en avait désormais, à partir de 114-115, donc, un deuxième, celui-ci, qui permet, donc, à la cité de modifier beaucoup son paysage architectural, de façon très marquante, mais également de prendre la première position dans la cité d'un point de vue politique, c'est-à-dire que, vis-à-vis du pouvoir impérial, la cité devenait la cité la mieux placée dans le culte impérial, d'une certaine manière. Alors, sur ce personnage de Quadratus, eh bien, on le sait, un certain nombre de choses en lien avec la construction de ce temple exceptionnel. Il finança, par exemple, un concours, les Traianéa Deiphilia, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aucun document n'explique vraiment précisément quel rôle il joua en ce qui concerne le financement de ce temple ou la construction du temple. Cependant, ce personnage qui a donc financé des concours en l'honneur de Trajan, qui a financé aussi des sacrifices, on le sait par d'autres inscriptions, a certainement dans quelle mesure, on ne peut pas le préciser, mais certainement joué un grand rôle dans l'attribution de cette seconde néocorie au pergaménien. C'est-à-dire que c'est probablement son influence auprès de l'empereur, ses relations, son pouvoir politique local très important, sa richesse, sa fortune personnelle, le prestige de sa famille aussi, qui ont joué certainement un rôle très important pour que Trajan décide d'accorder à la cité ce second temple. Un chercheur qui enseigne à l'Université de Columbia aux Etats-Unis aujourd'hui, John Moore, qui est un des grands spécialistes de la thématique de l'emplacement des statues dans les cités, quelle place, quel rôle avaient toutes ces statues dans les cités, a parlé, par exemple, d'une super visibilité de ce type de personnage dans ce type de quartier, c'est-à-dire que dès qu'on rentrait dans ce sanctuaire, les statues du sénateur Quadratus étaient incontournables, il y en avait un petit peu partout, donc on en a retrouvé une vingtaine, il y en avait peut-être beaucoup plus, en fait, c'est possible. Alors, un deuxième lieu important, donc ça, ce temple se trouve sur Acropole, on le voit très bien sur la photo, donc premier lieu totalement dominé par ce personnage-là d'un point de vue visuel, un deuxième lieu, là aussi emblématique, il s'agit du grand gymnase qui se trouvait un petit peu plus au sud, en contrebas, le grand gymnase de Pergam, qui était formé de plusieurs étages, qui était l'un des plus grands de l'Antiquité, et dans ce secteur-là également, alors le gymnase est aujourd'hui très très détruit, mais on y a retrouvé bon nombre d'inscriptions, surtout pour l'époque impériale, mais aussi pour l'époque républicaine, ce secteur était là aussi marqué par l'empreinte de ce Quadratus, et il est assez étonnant de voir, en fait, les principaux espaces de la cité à chaque fois on retrouve dedans des inscriptions qui mentionnent vraiment la domination politique de ce personnage, comme s'il avait mis la main sur les grands espaces emblématiques de la cité sur l'Acropole. Alors, dans ce secteur du gymnase, on a retrouvé en particulier une inscription qui honore ce Quadratus, je parlerai du théâtre tout à l'heure, Alors, voilà le texte, une inscription grecque, bien sûr, qui honore ce personnage. Alors, il est honoré ici après son proconsulat d'Asie par une association de la cité qui s'appelle les Néoi, qui sont les jeunes gens de la cité. Et, donc, à la fin du texte, le vénérable synode des Néoi a honoré, etc., etc., donc ce Caius, Antius, Olus, Julius, Quadratus. Alors, on détaille au départ les grandes étapes de sa carrière politique au service de Rome, deux fois consul, etc., etc., là aussi, je ne peux pas tout détailler, ce serait beaucoup trop long. Mais surtout, à la fin de ce texte, eh bien, on honore Quadratus en tant qu'évergette, d'abord. Alors, qu'est-ce que c'était qu'un évergette ? Un évergette, c'était un riche donateur, un riche notable d'une cité qui devait effectuer un certain nombre de dons pour la cité, des dons non obligatoires, mais qui étaient très attendus par ses concitoyens, c'est-à-dire qu'on n'admettait pas qu'un riche notable de l'époque reste tranquillement dans sa ville-là sans utiliser sa fortune personnelle au service de ses concitoyens. Alors, quand un riche notable utilisait sa fortune pour construire un temple, un théâtre, des colonnes, etc., ou pour reconstruire un bâtiment qui avait été abîmé, par exemple, on lui décernait en général le titre d'évergète. Ce phénomène s'appelle l'évergétisme. Je veux attention aussi au temps qui passe. Ce phénomène s'appelle donc l'évergétisme et on s'aperçoit que dans ce texte, eh bien, Quadratus a été honoré en tant que gymnasiarque perpétuel. Alors, le gymnasiarque, c'était un liturge, incontournable dans toutes les cités grecques qui devait assurer, eh bien, à ses frais, en général, avec sa fortune personnelle, le fonctionnement du gymnase. Alors, la particularité du gymnase de Pergam, c'est qu'il est absolument immense, l'un des plus grands, voire le plus grand du monde grec, donc assurer le fonctionnement de cet édifice devait être absolument, devait être très très lourd pour les finances du notable, donc seulement des notables exceptionnellement riches pouvaient assurer ce financement-là. Il est qualifié également de gymnasiarque perpétuel, ce qui est rare dans les cités grecques. En fait, cela indique que ce Quadratus avait, pardon, eh bien, s'était engagé plus précisément à financer le fonctionnement du gymnase d'une certaine manière à vie, puisque le terme de perpétuel c'est aionos en grec qui signifie aussi à vie pour toute sa vie. Et donc, ça montre vraiment sa puissance et sa domination sur le gymnase puisqu'il est vraiment un gymnasiar hors normes, avec une puissance financière hors normes. Et donc, on a vraiment là une inscription qui montre vraiment là encore la domination de ce personnage sur un espace incontournable de la cité. Alors, il faut cependant préciser que si ce personnage est honoré en tant que gymnasiar perpétuel, ça ne signifie pas qu'il était constamment présent dans le gymnase parce que ce personnage, il est déjà sénateur à l'époque. Donc, il était retenu la plupart du temps par bien d'autres affaires, à Rome notamment, et donc, il était en fait probablement très peu présent dans la cité. Donc, le fait d'être honoré comme ça en tant que gymnasiar dans la cité, alors qu'il est absent la plupart du temps de la cité certainement, c'était, si vous voulez, un levier qu'utilisaient les notables à l'époque pour conserver dans leur cité d'origine une popularité, une puissance politique, etc. Donc, on utilisait les statuts, les inscriptions pour rester en place, conforter son pouvoir même si on était absent de la cité parfois pendant plusieurs mois. En quelques mots, un autre document, alors il s'agit d'une monnaie, est intéressante puisque elle date du règne de Trajan et elle revêt un intérêt singulier pour l'étude de l'investissement politique de Quadratus à Pergam sur cette monnaie au droit, la face à gauche ici sur l'écran, au droit était représenté un buste de l'empereur, je ne rentre pas dans les détails et au revers le dieu fleuve Kaïk, donc c'est le fleuve qui passe à Pergam, le Kaïk, représenté sous la forme d'un dieu ici, plus ou moins allongé, était représenté accompagné d'une légende tout autour, alors vous avez Kaïkos sous le personnage notamment, et une légende qui mentionne sur le côté Quadrat, on arrive à lire la première partie du nom de Quadratus et ce personnage est honoré aussi sur la monnaie en tant que proconsul d'Asie. Alors, cette émission monétaire est intéressante parce qu'elle sous-entend que Quadratus a eu un lien avec le fleuve Kaïk à l'époque de Trajan, quand même clairement nommé avec la représentation du dieu fleuve. Quel peut être ce lien ? Ça peut paraître assez étonnant comme ça. Alors, d'une manière générale, il y a deux possibilités. Soit la représentation du Kaïk a été pensée comme une sorte de métaphore en quelque sorte des largesses du notable. Il a inondé en quelque sorte la cité d'argent, etc. grâce à sa fortune pour augmenter la popularité, le prestige, et pour développer davantage la cité, c'est la première option. Soit, eh bien, cette monnaie fait référence, pourquoi pas, peut-être à l'investissement du notable dans un plan de construction de bâtiments liés au fleuve et notamment à des aqueducs. Ce sont les deux seules options possibles, à mon sens. Il se trouve justement, ça ne constitue pas une preuve mais quand même, il se trouve justement que les travaux des archéologues allemands ont montré depuis plus d'un siècle qu'au tout début du deuxième siècle justement, un impressionnant programme de construction de conduite d'eau avait été mené à partir du Kaïk dans la ville basse de la cité. Ces adductions nécessitèrent l'érection d'une quarantaine d'aqueducs. Donc on est devant un plan architectural absolument colossal. Le plus imposant de ces aqueducs, selon l'archéologue Wolfgang Rath, qui est le grand archéologue qui a fouillé depuis les années 80 la cité, l'archéologue allemand donc, selon lui, le plus imposant de ces aqueducs faisait 500 mètres de long, soit deux fois le pont du Gard et près de 40 mètres de hauteur. Grâce à cette innovation considérale, de vastes espaces purent être convenablement approvisionnés en eau, ce qui fut certainement ressenti comme un prodigieux bienfait pour les habitants de la cité. Il semble donc assez probable que Quadratus fut en lien avec ce projet, selon moi. Il fut même peut-être un des initiateurs de ce projet ou l'un des personnages qui finança la construction de ce projet. On peut interpréter cette monnaie de cette manière-là. Dans ce cas, lui rendre hommage en associant son nom à la fertilité du fleuve, le fleuve est représenté, le dieu fleuve est représenté avec une cornucopia pour sa main, c'est-à-dire une corne d'abondance, était un honneur d'une dimension peu commune puisqu'il s'agissait de rappeler aux habitants de la province notamment que le gouverneur en fonction était bel et bien d'origine pergaménienne et qu'il avait prouvé qu'il était un évergette exceptionnel. Voilà encore un indice qu'on peut discuter mais qui est quand même un document important en mon sens. Dernier espace que je voudrais évoquer dans lequel on retrouve une fois de plus ce fameux quadratus c'est donc l'espace du théâtre qui n'est pas le moins connu de la cité. Ce fameux théâtre qui pouvait accueillir autour de 10 000 spectateurs et qui est célèbre encore aujourd'hui pour sa pente vertigineuse c'est-à-dire que quand on descend dans ce théâtre on est presque saisi de vertige tellement il est pentu parce qu'en contrebas vous avez vraiment le ravin la vallée donc c'est la première fois qu'on descend dans ce théâtre c'est vraiment très très impressionnant. On retrouve là aussi dans ce secteur la marque de ce notable alors il est donc présent dans le sanctuaire de Trajan omniprésent même il est encore présent comme trait dominateur dans le gymnase un petit peu plus en contrebas et là encore autour du théâtre on va retrouver des inscriptions qui le mentionnent et pas d'une façon anodine. Alors ce personnage de Quadratus était aussi incontournable au sein du théâtre et en particulier au sein du sanctuaire de Dionysos qui se trouvait à quelques mètres à côté de la Seine un peu vers nous à côté de la Seine tout en bas la Seine se trouve là un petit peu plus vers nous vous aviez un petit temple de Dionysos Dionysos dieu de multiples domaines mais notamment le dieu du théâtre ce texte très intéressant aussi est une inscription honorifique qui mentionne un texte grec toujours qui mentionne qu'une association de culte qui s'appelle les boucoloi les bouviers ligne 5 du texte en français il y a un chef des bouviers il y a des bouviers etc donc tout un groupe de personnages ici qui honore Quadratus les bouviers dansants aussi comme on les appelle qui honore donc Quadratus deux fois consul les proconsuls d'Asie en tant que prêtre héréditaire de Dionysos catégémone alors ce ce personnage a donc une fonction aussi très prestigieuse et très importante puisque tout simplement c'est lui qui est chargé du culte d'un des dieux principaux de la cité Dionysos catégémone et il est prêtre héréditaire donc il a obtenu cette charge de ses ancêtres on n'a pas d'informations supplémentaires là-dessus d'une manière générale ici eh bien Quadratus en fait endosse une prêtrise qui n'est pas n'importe quelle prêtrise d'abord je l'ai dit parce que c'est un dieu donc fondamental de la cité rattaché à ce magnifique théâtre mais aussi parce que c'est un dieu qui a depuis des siècles à Pergame une position particulière dans la cité c'est un dieu qui déjà à l'époque royale donc avant 133 avant Jésus-Christ était l'un des dieux principaux qui étaient rattachés à la famille des rois la famille des Atalides c'est-à-dire qu'il était qualifié de catégémone c'est ce qu'on appelle l'épiclèse du dieu son qualificatif en gros et ce terme désigne un dieu qui guide une sorte de dieu guide une sorte de dieu qui en quelque sorte eh bien inspirait d'une certaine manière la famille royale ou guidait en quelque sorte sa politique dans la cité donc c'est un dieu qui est très ancien dans la cité qui a une position très particulière depuis très longtemps et c'est lui Quadratus justement qui a été nommé pour devenir le nouveau prêtre de ce culte-là ce culte-là a une autre particularité j'accère un petit peu c'est que tous les prêtres de ce dieu Dionysos catégémone depuis l'époque royale sont à chaque fois on en connaît cinq quatre en plus de ce sénateur sont à chaque fois des personnages qui ont une ascendance royale donc ce sont toujours soit à la fin de l'époque royale des membres de la cour de la famille des rois la famille des rois et puis plus tard toujours des personnages dont on arrive à repérer dans les sources littéraires ou épigraphiques l'ascendance royale toujours donc ce sont des personnages avec un profil particulier d'ailleurs ce quadratus a des liens avec des liens familiaux avérés par une inscription avec les rois qui dominaient la cité plusieurs siècles avant donc là encore il est honoré par un groupe de personnages qui sont un groupe d'artistes les bouviers dansants un groupe d'artistes qui des acteurs en particulier qui participaient à des pièces de théâtre en l'honneur de Dionysos dans le théâtre et donc ils ont été dirigés ils ont été placés sous l'autorité de ce prêtre donc pendant deux ans la biennale qu'ils ont passé sous son égide donc là encore dans un lieu emblématique de la cité le théâtre on retrouve ce personnage comme s'il dominait l'acropole d'une certaine manière c'est assez étonnant de voir ça là aussi dans le théâtre c'est lui qui est le prêtre en fonction c'est lui qui dirige tout un groupe d'artistes on appelle ça aussi des technites technites c'est à dire des artistes du monde grec qui pouvaient avoir différentes fonctions et là vous avez donc la liste des personnages vous avez aussi un metteur en scène etc donc c'est toute une troupe de personnages qui appartiennent à l'élite ce ne sont pas des membres du petit peuple c'est une élite sociale et politique qui participe à ce genre d'événements très rapidement je vais devoir aller vite une dernière monnaie justement mentionne au revers donc une fois de plus Quadratus à gauche Quadratu et ce nom de Quadratus est bien justement est mentionné à côté d'une représentation de Dionysos ce qui montre bien là encore que la prêtrise était aux mains de ce personnage à l'époque du règne de Trajan je ne détaille pas trop alors en conclusion l'émergence à trois reprises d'un notable très à part extraordinaire on pourrait dire dans le corpus des inscriptions de la cité j'ai cité les dates tout à l'heure largement dominateur et reconnu comme tel ne semble pas dû comme on pourrait le penser d'ailleurs au hasard des découvertes archéologiques et ne constitue en fait nullement une exception pergaménienne on constate en effet dans un certain nombre de cités mais il faudrait faire une étude là aussi détaillée que je n'ai pas pu faire pour l'instant une étude détaillée on constate en effet que ce soit à la fin de l'époque hellenistique ou sous le haut empire des schémas de ce genre c'est à dire à certaines périodes lorsqu'on regarde toutes les inscriptions dont on dispose dans une cité il y a assez souvent pas toujours mais ça revient régulièrement un personnage qui est beaucoup plus honoré que les autres et qui semble en position de domination politique très nette très marquée dans la cité ça peut paraître assez curieux alors je vais citer deux exemples pour montrer simplement que ça apparaît dans d'autres cités des cités d'importance ou de taille totalement différente on retrouve par exemple au premier siècle après Jésus-Christ à l'époque de Néron dans une petite cité de Béossi qui s'appelle Akraïfia et bien un personnage qui s'appelle Epaminondas et qui est un personnage visiblement exceptionnel alors c'est une toute petite cité assez obscure qu'on connaît qu'on connaît mal ce personnage est honoré à travers plusieurs inscriptions assez longues d'ailleurs alors c'est un grand hévergette j'ai expliqué tout à l'heure il procède à de très nombreux bienfaits pour ses concitoyens il fournit de l'huile parfumée il finance des sacrifices très nombreux des banquets il convie même à ses banquets des visiteurs des affranchis et même ce qui ne se fait pas normalement des esclaves donc il semble dans cette cité omnipotent semble d'une certaine manière là aussi les sources sont trompeuses évidemment mais il semble d'une certaine manière presque seul au monde dans sa cité c'est assez curieux et il réussit d'autre part à assumer la principale magistrature de la cité c'est l'agonothésie qui sert à organiser des concours dans la cité et il relance aussi certains concours qui avaient été abandonnés depuis plusieurs décennies dans la cité donc d'une certaine manière il est une sorte de personnage qui restaure un petit peu toute la vie de la cité qui redonne vie à la cité après une période de déclin et donc il arrive dans les sources comme une sorte de personnage exceptionnel qui vient un petit peu sauver la cité d'une certaine manière on retrouve ce schéma dans une autre cité la cité de Kos par exemple à une autre période j'ai pris une période différente volontairement vers 40 avant Jésus-Christ puisqu'il y a un notable qui s'appelle Nicias qui est honoré là aussi à de nombreuses reprises par des inscriptions qui apparaissent sur certaines monnaies également et qui semble lui aussi dominer la vie politique de sa cité cette position singulière est confirmée par plusieurs auteurs anciens Strabon notamment qui le qualifient de tyran ce personnage semble lui aussi être le premier des citoyens loin devant les autres pour terminer tous ces notables n'étaient pourtant c'est pour ça que les sources sont trompeuses d'une certaine manière n'étaient pourtant pas seuls dans leur cité puisqu'il y avait bien d'autres notables très puissants dans toutes ces cités surtout dans une cité comme Pergame évidemment où l'élite était très puissante et très riche d'autres individus dans ces cités devaient jouer un rôle bien évidemment majeur le fait qu'un personnage plusieurs fois soit placé sur un piédestal s'explique en fait essentiellement selon moi par l'esprit de compétition d'émulation des grecs de l'époque on pourrait parler d'esprit agonistique agonistique c'est un terme qui vient du mot agone les concours en grec l'esprit agonistique des grecs était omniprésent toujours en compétition les uns envers les autres que ce soit dans les concours sportifs par exemple ou dans tous les domaines en fait politiques etc économiques d'autre part la cité partageait ses valeurs de dépassement de soi et de dépassement des autres et semblait selon des procédés que l'on ne connaît pas semblait régulièrement concéder à un citoyen exceptionnel une sorte de premier rang dans la hiérarchie sociale une hiérarchie qui s'avérait pourtant toujours mouvante cette place était accompagnée pour terminer d'honneurs particuliers parfois très nombreux qui traduisaient sa validation son acceptation par la communauté polyade et donc ce thème là que je viens développer me paraît être un thème là aussi très intéressant passionnant qui pourrait faire l'objet d'un master par exemple ou plutôt d'une thèse à mon avis parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sur ce phénomène est-ce qu'il y a une question c'est juste un commentaire qui m'est venu en lisant votre premier document la première inscription à propos de notre recense sur l'amitié qui existe vraisemblablement quand même entre quadratus et trajant vous voyez il est donc deux fois conçu le conçu d'avis c'est quand même très très rare il y a évidemment un autre exemple qui me vient à l'esprit c'est l'ocassus conçu d'avis sous le sévère l'exemple ensuite il est septembre de l'ombre c'est un collège extrêmement prestigieux très rare vous voyez donc il parvient à ses fonctions que si on a le soutien en réalité de l'empereur donc là vous avez été très très prudent mais je pense qu'on peut presque à partir de cette seule inscription il y en a bien d'autres supposer qu'il y avait plus enfin qu'il y avait plus une influence surtout une amitié entre les deux personnages parce que encore une fois ce sont des dans le cursus second room ce sont des places qui sont réservées quasiment donc au très proche des endroits c'est vrai merci pour les questions je vous remercie encore merci pour les de la 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 Sous-titrage ST' 501